Hey, bienvenue tout le monde à cette exceptionnelle présentation sur la manière de gérer votre journal alimentaire. Je l'ai trouvé importante parce que j'ai beaucoup de questions quand mes clients entrent dans le programme Maigrir intelligemment. Il y a toujours des questions qui émergent. Je vais vous donner mes réponses à toutes ces questions, vous expliquer comment moi j'aborde le journal alimentaire. Alors, la première chose et la chose qui est la plus importante de votre côté, c'est votre contact psychologique avec le journal alimentaire. Ça a l'air bizarre à dire, mais c'est très important. Si vous utilisez le journal alimentaire en ayant... Sylvie, bienvenue. Je viens juste de commencer. Tout juste. Alors, si vous utilisez le journal alimentaire en ayant la peur au ventre et de vous critiquer parce que vous n'atteignez pas ce que vous voulez, c'est pas la bonne affaire. C'est pas la bonne manière de faire parce que vous allez être toujours placé par rapport à votre journal en situation d'échec. Donc, j'ai des gens qui, eux autres, ils veulent la perfection. Si ça va pas dans le sens où ils veulent, ils sont en panique. Ils se culpabilisent parce qu'ils jugent de ne pas avoir mangé les bonnes choses. Alors, le journal alimentaire est quelque chose pour eux de totalement négatif. Ma vision des choses, c'est que vous devez utiliser le journal alimentaire en ayant à l'esprit que c'est un outil d'apprentissage. C'est un outil de développement et c'est un outil qui va vous guider vers l'atteinte de votre objectif. Alors, la première chose à retenir, si on veut réussir, ça c'est mon opinion, là. Il y a bien des gens qui n'ont pas cette opinion-là du journal alimentaire. Moi, ça me prend de la mesure. Je suis un scientifique et je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, le journal alimentaire, c'est pas bon, on devrait pas utiliser ça. » Mais quand tu veux comprendre ton métabolisme, le seul moyen que tu as, c'est de quantifier ce que tu manges. Et le seul moyen de quantifier ce que tu manges, c'est de rentrer tes données dans un journal alimentaire qui va te dire le nombre de calories, le nombre de protéines, le nombre de lipides et le nombre de glucides que tu consommes. Tout ça en relation avec ton métabolisme. Et donc, pour mes clients qui sont là aujourd'hui, vous avez reçu votre plan, vous avez reçu votre rapport en calories, protéines, lipides, glucides. Dans le processus, c'est de tendre vers ça. De ne pas être parfait, mais de tendre vers les objectifs que je vous ai donnés. Quand vous commencez, ça ne peut pas être parfait. Vous devez le prendre comme un outil d'ajustement. Et vous l'avez peut-être vu dans mes formations, lorsque vous rentrez. J'y vais avec un exemple qui n'a aucun rapport avec personne d'ici. L'exemple que je vous ai dit, votre rapport en calories, c'est 1500 calories. Votre rapport en protéines, c'est 80 grammes. Votre rapport en lipides, c'est 62 grammes. Et votre rapport en glucides, c'est 135 grammes. Alors, quand vous commencez, ce n'est pas d'arriver à ça parfaitement au début. C'est de rentrer les aliments que vous consommez au quotidien. Quand vous l'avez fait, de voir l'écart qui existe entre ce que moi, je vous recommande et ce que vous faites. Et c'est là que vous commencez à faire des modifications. C'est là que vous vous dites, OK, à ce moment-ci, j'ai trop de glucides. Quels sont mes aliments qui comportent beaucoup de glucides? Mon exemple standard. Si vous avez mangé des céréales le matin, du riz le midi et des pâtes le soir, vos glucides ont explosé. Donc, c'est peut-être assez simple de remplacer, par exemple, le riz du midi par du saumon ou autre chose qui va faire en sorte que vous allez avoir des aliments plus denses, plus protéinés. Et vous êtes toujours dans ce contexte en un ou deux aliments de la vérité. Les gens voient le journal alimentaire de façon très complexe, mais la réalité, c'est toujours à peu près un ou deux ajustements de base. Ce processus prend facilement de 4 à 6 semaines. Si vous n'êtes pas patient, si vous n'êtes pas capable d'accepter le fait que vous ne pouvez pas y arriver en deux ou trois jours, vous allez abandonner. Vous allez être toujours sous pression, vous allez être toujours sous stress, et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'apprendre. Le but, c'est de développer les outils qui vont vous servir pour le reste de votre vie. Et tout ça ne peut pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Donc, je le répète, c'est un outil de mesure important, c'est un outil d'ajustement, et cet ajustement-là ne peut pas se faire en deux ou trois jours. C'est un outil de découverte. Parce que là, les gens paniquent, ils regardent les calories, protéines, lipides et glucides, et si ça ne correspond pas à 100% à ce que j'aurais recommandé, il y a des gens qui virent fous. Mais ce que je vous ai recommandé, il y a une marge d'erreur de 5% autour de ça. Vous ne pouvez pas être parfait tout le temps. Le but n'est pas d'être parfait. Le but, c'est de comprendre. Et en fonction de ce que vous faites, de ce que vous rentrez sur votre journal alimentaire, c'est de faire le parallèle avec votre balance à impédance, et de dire « Wow, les 7 derniers jours, j'ai fait ça, j'ai pas été parfait, j'ai pas atteint exactement ce que Denis m'a recommandé, mais j'ai quand même perdu le livre de gras. » Donc, ça veut dire que, de votre côté, à ce moment-là, ça fonctionne. Et c'est encore un jeu psychologique, là. Il y a des gens qui vont faire le lien de leur journal alimentaire, vont voir les résultats, les résultats sont positifs, veulent tellement être parfaits, que puisqu'ils n'atteignent pas mes recommandations, ils entrent en panique. « T'as pas besoin d'être parfait. T'as juste besoin d'avoir des résultats. Même s'il y a un petit écart, et que t'as des résultats, ça veut dire que ce que tu fais fonctionne déjà. Il y a un énorme jeu psychologique avec le journal alimentaire dans la perte de poids, où les gens ont toujours tendance à se placer eux-mêmes en situation d'échec. Ils pensent que tout doit être parfait pour avoir des résultats. Non, c'est de tendre vers des recommandations, celles que je vous ai faites. C'est l'outil de gestion pour vos macronutriments, protéines, lipides, glucides, habituellement, les gens ne consomment pas assez de protéines, beaucoup trop de glucides. C'est d'arriver à faire cet écart, de faire cet ajustement encore une fois. Pour les lipides, tous mes clients qui sont là, je vous ai donné beaucoup moins de lipides que ce que vous embroulez dans une journée. Donc, même si vous dépassez, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique à dépasser les lipides que je vous ai recommandés parce que vous en brûlez plus. Le petit des métabolistes qui me regarde ici aujourd'hui, brûle au moins 80 grammes de lipides par jour. La plupart, vous n'en avez pas plus que 65. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas de risque. Il faut que ce soit des bons lipides. Si vous me bourrez des lipides saturés, si vous bourrez des lipides saturés tout le temps, des gras saturés, non, ça prend une variété de gras, des gras polyins saturés, moins moins saturés, un peu de gras saturés, normalement, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Ça, on ne le fait pas tout de suite, on le fait après, mais il n'y a pas de dommage. Vous les brûlez, ces lipides-là. C'est ça qui est important. Et souvent, ce qu'on a ajusté au départ, c'est les protéines qui ne sont pas assez élevées, les glucides qui sont trop élevés. Et encore une fois, ça se fait en allant. Regardez ce que vous mangez. Si vous regardez juste calories, protéines, lipides, glucides, vous allez vous guérir fou. Il faut commencer à regarder ce que vous consommez, découvrir quel aliment contient beaucoup de glucides et peu de protéines, quel aliment contient beaucoup de protéines avec beaucoup de bon gras. Et là, votre cerveau va se faire une idée des bons aliments, des aliments qui conviennent bien en fonction des besoins de votre métabolisme. Encore une fois, c'est un processus d'apprentissage. Rien que la mise en place d'un 4 à 6 semaines, le processus de découverte va nous donner encore un autre 6 semaines pour bien saisir comment tout ajuster. Chose importante que je vais vous dire, dans tous les journaux alimentaires, moi, pour mes clients, je recommande d'aller sur MyFitnessPal parce que je trouve que c'est le plus convivial, le plus facile à suivre. Il y a 25 % des aliments qui comportent des erreurs. Donc, il y a des fois que ce n'est pas vous le problème, c'est le journal alimentaire. Si vous rentrez, exemple, un aliment qui vous dit qu'il y a 95 calories, qu'il y a 0 g de protéines, 0 g de lipides, 0 g de glucides, ça ne se peut pas. C'est une erreur parce que c'est des gens qui vont rentrer le journal alimentaire. Je le sais parce que je l'ai testé. Moi, j'ai créé mon propre journal alimentaire à une époque. Et avec l'informatique, ce n'est jamais simple. On a arrêté ça là. Mais quand j'ai donné mes barèmes pour rentrer toutes les données nutritionnelles, on a rejeté 30 % de toutes les données. Même quand vous allez en épicerie, vous voyez un aliment avec les valeurs nutritives, 25 % des aliments en épicerie ont des erreurs, comportent des erreurs. Donc, ce n'est pas toujours vous autres, vous qui avez la problématique. C'est également un outil pour votre qualité alimentaire parce que les étapes que je fais à travers le programme, au début, vous apprenez à gérer vos calories, vos protéines, vos lipides, vos glucides. Vous apprenez à observer les aliments, faire les ajustements en fonction de vos valeurs à vous. Vous apprenez à avoir un petit peu plus de souplesse par rapport à votre vision de l'alimentation. Et par la suite, quand tout est mis en place, si vous maîtrisez bien votre rapport en calories, protéines, lipides, glucides en fonction des besoins de votre métabolisme, c'est là que vous allez regarder la qualité alimentaire. Et je vous donne un exemple très simple. Il y a très longtemps, j'ai un de mes clients qui a fait ça. Et lui, parce que c'est un grand gabarit, il a beaucoup de glucides à consommer. Je pense qu'on était quelque part en 195, 200 grammes de glucides par jour. Et lui, il n'inscrivait pas tout dans son journal alimentaire. Ce qu'il ne me disait pas, c'est que la majeure partie de ses glucides venait de biscuits. Parce que c'est un fanatique de biscuits, vous comprenez? Alors, les glucides raffinés qu'il y a là-dedans ont fait que ça n'a pas fonctionné, ça a perte de poids. Et c'est là que vous allez regarder, dans la dernière étape, OK, ma qualité alimentaire. Notre corps est fait pour consommer des aliments complets. Le moins possible, la merde transformée qu'on retrouve sur les tablettes. Je ne vous dis pas de jamais à pouvoir manger. Cette semaine, j'ai été mal pris, je suis allé chez McDonald's, j'ai pris un râpe au poulet. Je n'en suis pas mort. OK? Mais c'est des choses que je ne mangerai pas régulièrement, qui n'ont aucun problème pour moi d'en manger, mais pas régulièrement. Ça prend des aliments complets. Donc, dans le processus, c'est vraiment un processus d'apprentissage, le journal alimentaire, vous fait découvrir ce que vous consommez par rapport à votre métabolisme, où sont les écarts que vous devez ajuster, et en final, votre qualité alimentaire quand vous regardez les aliments. Si, exemple, vous avez 1500 calories à consommer et que 1200 calories proviennent d'aliments transformés, vous allez dire qu'il n'y a pas qu'il ne fonctionne pas. Si vous ne cuisinez pas, vous n'allez pas avec des aliments plus complets, vous ne consommez pas de légumes, de fruits, vous allez le comprendre. Donc, le but, ce n'est pas d'avoir des oeillères. Le but, c'est de réaliser comment on fonctionne. Quand tout ça est fait, vous avez, selon moi, avec le journal alimentaire tellement appris que ça vous permet d'établir ce que j'appelle votre plan de vie. Quand tout ça, quand votre journal alimentaire, vous avez tout ajusté en fonction des besoins de votre métabolisme, vous avez compris le processus et vous voyez quand vous faites la relation entre ce qui se passe sur votre journal alimentaire et votre balance à impédance où vous voyez votre gras diminuer, votre masse musculaire rester stable ou augmentée, vous savez que vous avez la recette du succès. Et quand vous avez cette recette du succès, elle est tellement bien maîtrisée que le seul moyen que vous allez avoir d'engraisser, c'est de sacrer tout ça à poubelle. De tout oublier, de dire non, j'abandonne tout, je me remets à manger, vous allez avoir une maîtrise. C'est ce que les gens n'ont pas malheureusement. Dans la plupart des programmes de perte de poids, malheureusement, c'est fais ci, fais ça, mais par rapport à ton métabolisme, tu n'as aucune idée. Moi, je sais, le programme est chiant parce que je vous demande de calculer. Je vous donne vos valeurs en calories, protéines et glucides en fonction de votre métabolisme, mais vous devez calculer avec votre journal alimentaire. C'est chiant, c'est tough, c'est long, c'est un processus d'apprentissage, ce n'est pas tout le monde qui aime ça, mais ceux qui le font ou qui ont des résultats, ça veut dire qu'ils ont leur plan de vie pour maintenir leur poids santé pour le reste de leur vie. C'est la chose la plus importante dans l'utilisation du journal alimentaire et ça vous permet de comprendre votre métabolisme. Hé, Denis, tout était parfait mais en fin de semaine, toi tu me disais tu ne dépasses pas ton consommation de vin, trois verres de vin dans la fin de semaine, j'en ai pris six et quatre jours suivants, ça n'est rien passé au niveau de ma perte de poids. Donc, tu sais qu'est-ce qui a eu un impact sur ton métabolisme. Tu n'es plus en train de te critiquer, en train de te dire « Oh mon Dieu, je devais perdre du poids, je n'en ai pas perdu, comment ça, non, je ne sais pas pourquoi. » Non, non, tu ne peux rien te cacher à toi-même. Non, non, j'ai exagéré en fin de semaine, là je reviens au plan de base. Vous n'êtes plus en train de gérer des émotions, vous êtes en train de gérer des faits et c'est ce qui est important. Plus vous êtes capable de gérer des faits, moins vous gérez des émotions et moins vous gérez des émotions, mieux vous allez réussir. Je termine là-dessus, après ça, ça va être vos questions pour tous mes clients qui sont là. Si je vous ai donné, exemple, 1450 calories par jour, c'est votre apport calorique minimal. Chez mes femmes, il y a une variante qui peut aller de 50 à 75 calories plus pour votre zone de perte de poids. Donc, si je vous ai mis 1450 calories, entre 1450 calories et 1525, vous allez perdre du poids. Chez mes hommes, si je vous ai donné 1600, peut-être jusqu'à 1750, vous allez avoir 100 à 150, 125 calories de marge de manoeuvre. Comprenez? Donc, ce que je vous donne, c'est le minimum au niveau de vos besoins énergétiques et c'est à retenir. Et si je vous ai donné 1450 calories, ne soyez pas fiers de manger 1430. Donc, vous êtes en bas de vos besoins, ça veut dire que votre métabolisme va se remettre à ralentir et dans quelques semaines, vous allez vous remettre à stocker du gras. Et ça ne fonctionnera pas. C'est ça qui est important avec le journal alimentaire. Bref, j'ai fait le tour de ce que j'aimais à vous dire. Les gens qui sont arrivés en retard, ça va être en rediffusion. Maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez sur tout sujet qui touche. C'est pas au bouger d'être en lien avec ça. Tout sujet qui touche la perte de poids, l'entraînement, votre programme. Vous levez la main, s'il vous plaît, et je vais vous dire d'activer votre micro. Je vous attends. Soyez pas gênés. J'ai une petite main lueur quelque part. Attendez-moi un peu qui a levé la main. Oui, Lucie. C'est ça? Oui, bonjour. Bonjour, Lucie. J'aimerais savoir qu'on s'enlève l'application. Oui. Je me familiarise avec et puis j'aimerais savoir comment je transfère la recette en repas pour éviter de réinscrire chacun des ingrédients. Avez-vous vu ma formation sur le journal MyFitnessFract sur votre plateforme de formation? Je pense que oui, mais je pense que je devrais la revoir. Je pense que vous devriez la revoir. Si jamais vous ne trouvez pas l'information là-dedans, parce que je pense que je l'ai faite, OK? Oui. Je vais rajouter une petite vidéo pour l'expliquer. C'est parfait. Merci beaucoup. Très plaisir. Autre question? N'importe quoi sur la perte de poids d'entraînement. J'ai-tu vu Suzanne? Oui, Suzanne, avec une main levée. Allons-y, Suzanne. Vous pouvez activer votre micro. Vous m'entendez bien? Ah, là, je vous entends. C'est magnifique. Oui, M. Denis, j'ai une question par rapport à la balance à intégrance Renfro que j'ai achetée il y a une couple d'années. Quand on nous parle du taux métabolisme de base sur cette balance-là, est-ce que c'est fiable? Oui, relativement. Mais ce n'est pas ce que je me fierais pour partir d'un programme. Vous comprenez? Parce que ça, je peux-tu comprendre que c'est parce que ça ne tient pas compte de mon niveau d'activité physique, par exemple? Oui, bien, c'est ça. Parce que moi, dans le fond, pour vous expliquer comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un algorithme de calcul de base qu'ils font. Mais moi, quand vous rentrez dans le programme, c'est une ou deux variables qui vont tenir compte. Mais moi, quand je fais mon analyse, je vais tenir compte si vous vous souvenez, il y a un questionnaire santé assez exhaustif à remplir. Donc moi, s'il y a plein de variables qui rentrent dans mon calcul, ce qui fait que peut-être que j'aurais un écart de seulement 50 ou 75 calories avec la balance, mais ce 50 ou 75 calories-là peut faire toute la différence à un moment donné. Donc, tu sais, les gens qui l'utilisent peuvent prendre une chance d'essayer de voir si c'est correct. Mais c'est ça, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas une est sûrement sur papier. Puis tu sais, quand tu parles assis de graisse corporelle, tu sais, bien sûr, je suis une femme, puis ça me dit, mettons, 18,4 %. Non, bien c'est ça, vous voyez là, non, non, ça, vous seriez une athlète d'élite. Ça, ça veut dire que la balance, la balance vous lie mal. C'est pas les plus précises, ces balances-là. Donc, ça cause un problème parce que là, si vous êtes à 18 % de gras, c'est sûr que votre métabolisme de base va être sous-estimé. La balance vous voit à 18 % de gras, votre métabolisme va être sous-estimé parce que là, il va tenir compte d'une masse musculaire plus importante et trop importante. Donc, votre balance n'est pas fiable pour vous. Il y a des gens, c'est désolé, mais les balances-impédance, ça ne marche pas bien. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous me recommandez pour être heureux que je ne perds pas ma masse musculaire? Parce que là, après cette balance-là, ma masse musculaire est dans le vert. Tu sais, tous les éléments sont... Oui. Moi, je vous recommanderais d'aller acheter la Wittings. C'est comment ça? W-I-T-H-I-N-G-S. Achetez-la sur Amazon. OK. Testez-la. Si vous avez des pourcentages de gars aussi ridiculement bas, retournez-la. OK. Parce que normalement, écoutez, un poids santé chez les femmes, c'est 28 %. Bien, c'est ça. Tu sais, je me disais, voyons donc, ça, ça ne peut pas. Hé, à 18 %, je vous envoie courir aux Olympiques. Bien, tu sais, je me trouvais bonne, mais je me dis, non, non, ce n'est pas mon miroir, mais ce n'est pas ça. Ah, c'est ça. Donc, c'est ça. Elle n'a pas... Ça... C'est juste bon pour me peser. Oui, là, elle est juste bonne pour vous peser. Dans le fond, elle valait juste 50 piastres. Oui, OK. C'était vraiment ça. OK. Merci beaucoup. Un plaisir. D'autres questions? Oui, je vais y aller avec Daniel et elle va me marquer après. Daniel, micro, s'il vous plaît. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que je ne m'entraîne pas comme telle, mais je vais danser trois fois par semaine. Oui. Je vais mettre des calories en plus. De toute façon, je n'ai pas envie de rajouter des calories parce que là, ça fonctionne bien. Je maigris. Ben, attendez, Daniel. Oui, mais combien de temps vous dansez? Deux heures. La majorité du temps, c'est trois fois par semaine sur trois fois. Il y a deux fois que c'est facile pour moi. Ce n'est pas si simple. Mais il y a un soir par semaine, c'est une jeune fille qui nous manque. Je ressors de là d'un essoufflé. Elle, c'est vraiment physique. C'est-tu deux heures aussi? Est-ce que c'est deux heures aussi? Oui. Je pense que c'est deux heures intenses tandis que les autres expliquent tellement que... Ouais. Ben, il y a peut-être votre deux heures intenses parce que moi, je me permettrais un 50 à 100 calories de plus. OK. Parce que ce n'est pas mieux si vous êtes trop bas en calories. Votre métabolisme va ralentir. Vous allez stocker du gras, ça ne marchera plus. Ben, c'est pour ça que vous... Peut-être parce que après, vous faites ça, je veux que si vous connaissez ça, c'est vraiment que vous avez 50 calories en plus, à peu près, hein? Oui, exactement. Puis ce 50 calories-là, même s'il ne sent pas beaucoup, peut faire toute la différence. D'accord. Est-ce qu'habituellement, avant et après un entraînement, est-ce qu'on doit manger un petit quelque chose, des protéines, quelque chose? Moi, je recommande un petit mélange protéines-glucides après l'entraînement. Ce qui est efficace, mais comme dans mon programme, vous n'êtes pas à des exercices de haute intensité, si vous mangez déjeuner, collation, dîner, collation, souper, collation, ça va être correct en fonction du programme que je vous ai donné, mais à l'exercice, quand vous allez faire votre 2 heures de haute intensité, je mangerais quelque chose avant qui contient des glucides. Merci bien. Un plaisir. Marwen? Oui, bonjour Denis. Une question par rapport au programme que tu m'as préparé. Oui. Quand je fais du cèdre roulant et que je maintiens mon évacement, mes pulsations dans les ondes, je dois constamment ajuster soit la vitesse ou la pente parce que ça reste pas stable pendant 5 minutes. C'est ta montre qui est en train. C'est ta montre qui est folle. Quelle montre que tu as? J'ai celui que tu avais suggéré qui est comme un petit bracelet. Un petit bracelet. Est-ce qu'il est bien placé à l'avant-bras? Bien collé sur la peau? Je ne l'ai pas placé. Je le placais sur le haut de mon bras dépassé le coude pour que je le mette à l'avant. Non, c'est ça. C'est ici qu'il faut que tu le mettes. Si tu le mets ici au-dessus du coude, tu n'as plus de lecture. Donc, c'est pour ça que la lecture est folle. Tu le mets à l'avant-bras ici, là. Juste là, à peu près. Ça va être avant de régler le problème. Merci. Un plaisir. D'autres questions? Une fois? Une fois? Trois fois? Non, merci d'avoir été là. Alors, écoutez, je vous fais des annonces. Je vais en faire régulièrement comme ça. J'aime bien ça, ce petit genre de meeting. Je vous remercie d'avoir été là, tout le monde. Et si jamais il y a des questions, vous pouvez m'écrire à info-donie-boucher.com. Pour les gens qui sont de l'extérieur, qui ne sont pas dans le programme, petit rappel, on est en période d'inscription. Je ferme ça dimanche. Les gens qui veulent s'inscrire au programme dans le but d'atteindre leur poids santé, le maintenir pour le reste de leur vie, vous allez sur denie-boucher.com. Vous allez avoir toutes les informations. Si vous avez des questions, vous me contactez. Merci tout le monde et à la prochaine. et à la prochaine.